Je trouve que gagner de l'argent en affiliation, c'est un peu plus compliqué que vendre ses propres formations en ligne. Parce que déjà, on gagne seulement un pourcentage. En moyenne, on ne va gagner que 30%. Donc, bien sûr, ça dépend après la vente. Moi, en tout cas, je suis à 2000 euros quasi automatique par mois. Et pourtant, ça fait très longtemps que je fais ça. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Arlèga, vous allez bien te plaire la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la coche pour recevoir toutes les notifications. Je suis obligé de te le dire parce que sinon, tu ne veux pas t'abonner. On ne comprend pas. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin d'assister en fait. Si tu peux t'abonner, s'il te plaît. Donc, aujourd'hui, on continue à dire je suis successful comme tu aimes, comme tu apprécies. Je sais que c'est très croustillant. Je sais que tu aimes ça. Je suis en compagnie de Nina. Comment ça va, Nina ? Salut, ça va bien. Merci. Écoute, ça fait plaisir que tu sois venue sur la chaîne. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? On va rentrer directement dans la vise du sujet. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement ? Pas rapidement. Non, je te présente. Que tu te dis un petit peu comment tu as commencé. Pourquoi tu t'as commencé l'entrepreneuriat ? Voilà, un peu ton histoire. Ça marche. Alors, j'ai démarré à la base. Je faisais des études de droit. J'étais arrivée au milieu de mon cursus. À chaque fois, à chaque année, dans mes études, je me remettais en question parce que je me disais, je n'ai pas l'impression que je suis vraiment sur mon chemin de vie. Il y a un truc qui ne va pas, en fait. Et bon, j'étais déjà arrivée à la fin de la licence. Il ne restait plus de deux ans. Donc, je me disais, j'ai quand même fait plus de la moitié. Et puis, en fait, à la fin de ma licence, j'ai rencontré vraiment par hasard des entrepreneurs du web. Et là, je me suis dit, c'est quoi ce métier ? En fait, c'est assez nouveau pour moi. En plus, ils gagnaient vraiment bien leur vie. Ils avaient un bon style de vie. Vraiment, en plus, ils avaient des sites où ils aidaient tellement des milliers et des milliers de gens. Parfois, des personnes même de ma famille, de mes amis avaient déjà eu des conseils de ces personnes-là. Enfin bref, c'était vraiment un super métier, je trouvais. Et donc, je me suis mise à me former au webmarketing parce que moi, je voulais créer aussi mon site. Mais du coup, je voulais créer mon site dans le domaine du droit du travail parce que je rentrais en master en droit du travail. Et je me suis dit, bon, ça peut être sympa. Je vais apprendre le marketing. J'ai créé mon site. Le site a super bien marché. Franchement, j'avais des bons partenariats avec des grands, 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 des grandes personnes dans ce domaine-là, en fait. Et puis, sauf qu'au moment de moi créer mon offre, là, j'ai eu des emails en me disant, attention, tu n'es pas avocate. Tu n'as pas le droit de vendre des prestations en droit. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. J'aimais bien ça. Ça marchait bien. J'ai des bons partenariats. J'avais pas mal de bases de clients. Et finalement, on m'a dit, soit tu arrêtes, soit on te fait un procès. Donc, je suis sûr que tu es zéro. Et donc, je me suis dit, il va falloir que je me forme dans autre chose. Et finalement, en créant mon site Internet de droit du travail, je me suis dit, c'était quand même intéressant, le marketing Internet. Donc, je me suis mise à me mettre tout doucement sur ça. Après, donc là, on arrive vers 2015. Beaucoup passent du blog à la chaîne YouTube. Je passe donc sur la chaîne YouTube. Je décide de me prendre un petit appartement. Enfin, pendant mes études, je n'habitais pas très loin. Mes parents n'habitaient pas très loin. Mais je me suis dit, pour réussir, je vais vraiment me mettre dans ma bulle, me prendre un appartement, créer un petit studio YouTube, en fait. Et donc, à partir de là, j'ai fait deux vidéos par semaine depuis 2015. Jusqu'à maintenant, quoi qu'il arrive dans ma vie, j'ai toujours fait deux vidéos par semaine. Et donc, à force d'efforts, j'ai persévéré dans le domaine du webmarketing. Et là, ça marchait tout seul, en fait. Non seulement, je me disais, c'est un truc vraiment pour moi, parce que je le sentais, en fait, au fond. Et en plus de ça, ça marchait bien. Les clients me réclamaient de plus en plus de formations là-dessus. Et également, quand j'ai fait mon premier sondage, vraiment pour savoir qu'est-ce que je devais leur apprendre, par quoi ils étaient intéressés. Le sondage, c'était en numéro un, le marketing d'affiliation, parce que moi, à côté, comme j'ai pris mon indépendance, on va dire. J'ai pris mon petit studio à côté, mais je n'ai pas l'argent. Enfin, entre les études de droit et apprendre l'entreprenariat, je n'avais pas de temps vraiment pour travailler à côté. Donc, je faisais du marketing d'affiliation pour pouvoir payer mon logement. Et donc, les gens me disaient, nous aussi, on veut apprendre à faire au moins des petits revenus complémentaires à côté avec le marketing d'affiliation. Et donc, je me suis vraiment spécialisée dans ça. Donc, aujourd'hui, je parle vraiment du business en ligne, du marketing Internet, mais surtout, en fait, du marketing d'affiliation. Donc, voilà, j'en fais depuis 2013. Donc, ça commence à faire. Voilà un petit peu pour la version. OK. Et du coup, mais à quel moment, comment tu as fait pour connaître, en fait, ces entrepreneurs du web ? En fait, un peu par hasard, j'allais sur plusieurs sites et en fait, j'ai envoyé un email à l'un d'eux. Et après, le feeling est passé. On s'est ajouté sur Facebook et lui m'a fait rencontrer d'autres entrepreneurs du web. Et j'allais à Paris de temps en temps faire des petites soirées avec d'autres entrepreneurs. Moi, je continuais ma vie étudiante dans d'endroits. Je ne voulais pas du tout faire ça à la base. Et ils m'ont un peu de 30 000 leur passion, en fait. Voilà, c'était totalement. Mais genre, comment tu as fait pour même savoir qu'ils existaient ? Tu as appuyé sur Google ? Oui, oui, oui. Je ne sais plus exactement les recherches, mais j'étais tombée sur des sites d'entrepreneurs du web. Et donc, c'est comme ça. Ça commence à remonter. Je ne sais plus exactement ce que j'allais taper sur Google. Mais j'allais trouver des personnes sympas qui tenaient des sites Internet. Et donc, j'ai voulu faire connaissance avec eux, apprendre un petit peu comment ils faisaient. Et donc, voilà. Après, j'allais à Paris de temps en temps pour faire des soirées avec eux. Ah, OK. Parce que du coup, toi, tu étais d'où alors, à la base ? Du Nord-Pas-de-Calais, donc tout en haut de la France. Ah, ouais. OK, ça marche. Et donc, du coup, tu étais motivée. Donc, tu allais sur Paris pour pouvoir parler d'entrepreneuriat. Alors, du coup. Exactement. Je n'avais même pas d'argent pour aller à Paris à l'époque. Je me souviens que j'étais tellement motivée que je faisais des missions intérimaires pour compter les boîtes de conserve chez Carrefour, pour me faire un peu d'argent pour pouvoir aller sur Paris, pour aller rencontrer de temps en temps. Parce que, en fait, j'apprenais tellement, tellement avec eux, en fait. J'avoue. Et du coup, alors, quand tu as… Alors, j'imagine, quand tu as continué à les fréquenter, c'est là que tu t'es dit, bon, vas-y, je vais lancer aussi mon blog sur le droit, c'est ça ? Oui. Et ça t'a pris combien de temps, alors, du coup, pour le développer ? Tu as fait quoi ? Tu as fait des articles ? Qu'est-ce que tu as fait exactement ? Oui. Donc, j'avais commencé un premier site. Donc, je n'ai même pas d'argent pour acheter un site WordPress avec le nom de domaine. J'avais commencé avec Wix. Et avec Wix, bon, ce n'était pas trop mal. Mais au niveau du référencement, c'était un peu compliqué. C'était bien pour avoir un site vitrine, mais pour écrire des articles de blog, assez moyen pour être bien référencée sur Google. En plus de ça, il y avait la pub sur Wix, donc ce n'était pas très pro. Et je ne savais même pas qu'il fallait passer sur WordPress. Donc, ça, je ne les suis vraiment qu'après. Et le temps que ça m'a pris… Je me souviens qu'à chaque fois, en plus, j'avais mes cours de droit jusqu'à 20 heures. Le temps de revenir, de manger, c'était seulement qu'à partir de 21 heures. En plus, j'étais vraiment fatiguée avec les études de droit. On avait beaucoup, beaucoup de travail. Et de 21 heures à 22, 23 heures, je bossais sur mon site. Mais je dirais que ça m'a pris pas loin de six mois parce que c'est vraiment le commencement. Le temps juste d'apprendre les termes techniques, qu'est-ce que c'est un nom de domaine dans une vidéo, je ne savais pas. Donc, il fallait que j'aille voir sur Google et tout. Donc, oui, je dirais à peu près six mois. OK. Et donc, c'est à partir de six mois que tu as eu les partenariats, dont tu parlais ? Oui, oui, oui. Avec vraiment des grands acteurs dans ce domaine-là. Il y avait Carrière Judiciaire, il y avait Dalloz, il y avait Lexis. Ce sont ceux qui, en fait, qui ont écrit, qui ont édité les codes juridiques contre tous les avocats, en fait. Donc, c'était vraiment des grands partenaires. Et grâce à ça aussi, j'avais la possibilité d'avoir des stages, du coup, un peu plus prestigieux parce que je disais aux avocats, prenez-moi en star, je regardais, j'ai un site internet, je bosse avec tel, tel, tel. Donc, c'était plutôt bien parti, quoi. Mais bon, je n'étais pas avocate. Oui. OK. OK. Et du coup, ce site-là, tu l'as gardé ? Qu'est-ce que tu as fait par la suite, après, avec ce site-là ? Il existe encore, oui. Parce que, bon, c'était avec Wix, donc c'était gratuit. Donc, il existe encore. Et bon, j'ai compris que je ne pouvais pas faire d'argent avec. Donc, j'ai créé un nouveau site, mais cette fois-ci, sur WordPress, qui parlait un peu de tout et rien, surtout de développement personnel et plus, à la fin, forcément, de marketing internet. Donc, oui, je suis passée de droit à développement personnel un petit peu, une petite transition entre les deux et après, marketing internet. Là, j'ai carrément recréé un site qui s'appelle Mademoiselle We Marketing que j'ai créé cette fois-ci vers 2018. OK. Et donc, du coup, tu as continué jusqu'au bout tes études ou tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat ? Oui, oui, oui. J'ai continué jusqu'au bout, en fait. Donc, je m'étais dit, OK, donc là, je débute mon master quand je connaissais tout ce monde-là, tout doucement. Il me reste deux ans, donc je vais essayer de faire en sorte qu'au bout de ces deux ans, je puisse en vivre. Et comme ça, je n'ai pas trouvé de travail dans le droit parce que ça aurait été difficile, moralement, parce que ce n'était pas mon truc. Et donc, je me suis mis un peu la pression. Deux ans, l'air de rien pour en vivre, c'est quand même court, quand même, parce que quand tu ne connais rien du tout et que tu as des études qui sont prenantes à côté. Et je me souviens que j'étais à six mois d'avoir mon diplôme et je regardais mes comptes. Le marketing d'affiliation, ça marchait un petit peu, mais 200, 300 euros, pas plus. Je me suis dit, ce n'est pas avec ça que je vais vivre. Après, j'avais un stage, donc c'était fini. J'avais quand même mes parents derrière qui m'auraient dit de trouver un travail. Et je me suis tellement pris la pression qu'à un moment, devant toute ma place, je suis tombée dans les pommes. Parce que je m'étais tellement dit le matin, il me reste six mois, on était au mois de janvier. Il me restait, ouais, c'était jusqu'au mois de juin. Et je ne me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Et ça m'a tellement mis la pression que je suis tombée dans les pommes, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, pour accélérer, il faut peut-être que j'investisse. Donc, j'ai commencé à acheter des formations en marketing pour savoir comment font les autres pour aller plus vite. Et donc là, ça a été un peu mieux. Et j'ai pu réussir à la fin vraiment tout juste à être à peu près 1 200 euros par mois et réussir en plus haut la main de mon diplôme. Donc, j'étais vraiment contente. Mais le pire, c'est que seulement maintenant, donc j'ai eu mon diplôme en 2016, et c'est seulement maintenant où je fais tout le temps le cauchemar où je n'arrive ni à avoir mon diplôme, ni à vivre dans mon business. Et je me rééveille, je me disais, n'importe quoi. Ah ouais, c'est vraiment une période difficile, j'imagine, quand même. Oui. Et du coup, OK. Donc, du coup, tu as fait un bond quand tu as commencé vraiment à investir en toi. Et donc, du coup, à partir de quel moment tu connais l'affiliation et que tu te lances dedans ? J'ai connu l'affiliation tout au début, vraiment. Donc, en 2013, pour monétiser mes sites en droit et après sur le développement personnel. Donc, en fait, j'allais voir les meilleurs formats en affiliation sur un TPE. C'était vraiment ça qui marchait le plus à l'époque. Et sur le côté de mon blog, donc, on avait souvent les articles de blog et sur le côté, on avait la sidebar, là, sur le côté. Et là-dessus, je mettais les trois meilleures formations qu'ils vendaient le plus sur un TPE. Et donc, ça me générait de temps en temps, comme ça, des ventes. Et au début, quand j'ai connu l'affiliation, je trouvais ça tellement bien que je me suis dit, je vais prendre tous les liens qui existent sur un TPE et je vais tout mettre sur mon site, comme un catalogue. Je ne comprenais pas pourquoi ça marchait, mais ça ne marchait pas. Et en fait, finalement, en sélectionnant vraiment ce qui est pertinent, là, ça marchait mieux. Donc, je suis passée d'une centaine de liens à trois. Et finalement, c'est les trois qui correspondaient le plus à mon site. Et c'est ça qui marchait le mieux. Mais vraiment, au début, c'était simple. Ça me payait mes sorties le week-end. Enfin, ma sortie le week-end, c'était 10 euros par semaine à peu près. C'est tout. OK. 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 Donc, du coup, alors, tu t'es spécialisée dans l'affiliation, c'est ça ? Alors, parles-tu d'abord. Oui, oui. Sans vraiment le vouloir, en fait. C'est juste qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé, en fait, à trouver ma spécialité parce que dans le marketing Internet, c'est quand même assez large et on aime bien se nicher quand même. Et je me disais, mais je ne le trouve pas. Dans quoi je peux me nicher ? Je ne sais pas. Je n'avais pas assez de recul sur moi-même. Et il y a des entrepreneurs qui m'ont dit « Attends, je vais demander à mon audience quand on dit ton prénom et ton nom, dans quoi tu es la meilleure, en fait ? » Et donc, il y a des entrepreneurs comme Maxence Rigottier, comme Margot Oclin qui ont été un petit peu sondées leur audience et qui m'ont aidé, du coup, à trouver ça et qui m'ont dit « Toi, clairement, c'est le marketing d'affiliation. Tu es la fille qui est connue en affiliation. Déjà, le marketing d'affiliation, il n'y en a pas énormément qui en font. En plus, tu es une fille dans un milieu assez masculin. Donc, les gens te voient, en fait, comme la spécialiste en affiliation. Donc, je me suis dit « Ah oui, bah oui, en fait, c'était tellement évident que je n'avais pas assez de recul moi-même. Et donc, j'ai créé une formation là-dessus. Et puis après, j'ai créé beaucoup de contenu sur YouTube là-dessus. » Ok. Donc, du coup, alors, avec l'affiliation, à quoi on peut s'attendre en termes de revenus ? Alors, je trouve que gagner de l'argent en affiliation, c'est un peu plus compliqué que vendre ses propres formations en ligne, en fait. Parce que déjà, on gagne seulement un pourcentage. En moyenne, on ne va gagner que 30 %. Donc, bon, bien sûr, ça dépend après la vente. Moi, en tout cas, je suis à 2 000 euros quasi automatique par mois. Et pourtant, ça fait très longtemps que je fais ça. Je pense qu'on peut s'attendre à peu près 2 000 euros par mois. J'ai envie de dire que l'affiliation, c'est plus pour diversifier ses revenus que pour vraiment en vivre. Après, pour quelqu'un qui veut débuter, forcément, ça va être un peu compliqué au début de mettre tout ça en place. Mais souvent, les commissions vont arriver d'un coup. C'est le temps du référencement, le temps de se faire connaître, le temps de bien faire les choses. Mais je dirais à peu près 2 000 euros par mois. Oui, ce qui est pas mal. Et du coup, ça te demande combien de temps d'investissement ? Est-ce que c'est un truc qui tourne automatiquement ou tu as quand même besoin de passer des heures dessus ? Ça dépend des stratégies. Mais au début, il faut quand même y passer. Au début, il faut y passer vraiment pas mal de temps. et plus le temps passe, moins on y touche et les commissions vont tomber en automatique. Par exemple, je vais faire la démonstration sur YouTube d'un logiciel. Par exemple, il y a un logiciel dont je fais la promotion qui s'appelle Mind Movie qui est un logiciel de Joe Dispenza qui est connu un peu dans la loi de l'attraction, tout ça. Et donc, lui, il a un logiciel pour faire des films de visualisation. Comme ça, c'est encore plus pratique que les tableaux de visualisation avec les collages et tout. Et donc, en fait, j'ai fait la vidéo sur ça au début avec mon lien affilié en dessous. Et forcément, au début, quand je mets la vidéo, il n'y a pas trop de commissions qui tombent parce que la vidéo n'est pas encore connue. Mais c'est au fur et à mesure que les gens apprennent à connaître Joe Dispenza, apprennent à connaître leur logiciel qui recherche sur YouTube et plus il y a le monde et plus au fil du temps, il y a des commissions qui tombent. Donc, c'est surtout comme ça que je fais. Au début, je ne m'attends pas à avoir des commissions mais c'est vraiment au fil du temps. Ok. Donc, c'est plutôt un business en mode vraiment pour avoir plusieurs sources de revenus. Tu prends ça mais après, tu développes d'autres sources de revenus à côté. Exact. Il faut toujours en faire plusieurs parce que quand j'étais étudiante à la base, je faisais de l'affiliation pour un entrepreneur assez connu et du jour au lendemain, il a tout arrêté. Moi, j'avais des commissions de 200 euros qui tombaient assez régulièrement et quand il a tout arrêté, je me dis aïe, 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 aïe. Et donc là, je me dis l'erreur, il ne faut pas compter sur une seule personne. Ok. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir plusieurs, en fait, travailler avec plusieurs personnes ou produits ou services d'affiliation et de multiplier ça et voir et après, du coup, ça tombe en automatique. ouais, exactement. Je conseille d'avoir une dizaine de sources de revenus en affiliation, ni trop, ni pas assez parce qu'après, si on en a trop, on ne se rappelle même plus qu'on a des sources en affiliation et puis, on ne fait plus de contenu forcément là-dessus. Donc, entre 3 et 10, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est clair parce que moi aussi, je fais de l'affiliation et c'est une partie, c'est une source de revenus en plus et moi, je trouve que ça déchire. Je trouve que une fois que tu as fait la promo, ça tombe un peu tout seul. De l'affiliation pour logiciel, service ? Non, moi, en général, c'est plutôt des partenariats que je fais avec des personnes. En général, en fonction de ma chaîne, je ne sais pas moi, par exemple, je travaille en affiliation avec Yomi, il met son lien. Tous les gens, en général, qui vendent quelque chose que moi, je ne vends pas, j'en fais la promo et puis voilà, ça tombe un petit peu à droite, à gauche et ça fait toujours une source de revenus en plus. Complètement. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, toi, tu conseillerais, ça serait adapté pour qui ? Les gens qui viennent te voir pour faire de l'affiliation, c'est quel type de personnes en général ? Alors, il y a quand même un débat là-dessus parce qu'il y a beaucoup forcément qui veulent, qui sont salariés, qui veulent avoir un complément de revenus mais qui n'y connaissent absolument rien en marketing internet et ils se découragent assez vite parce qu'il y a quand même un petit peu de technique. Enfin, je trouve, pas beaucoup mais pour eux, c'est beaucoup en fait. Il y a quand même pas mal de techniques et du coup, ça va les décourager et ils vont se dire ouais, ça ne marche pas ou alors j'y crois pas qu'on puisse gagner de l'argent que de l'affiliation. Donc, c'est plus pour un type de personnes qui ont déjà des revenus, qui ont déjà un business en ligne, donc qui sont déjà entrepreneurs et qui veulent juste avoir une source de revenus supplémentaires à côté et qui ne sont pas forcément dans la bourse ou dans l'immobilier mais qui savent qu'il ne faut pas mettre tous ces os dans le même panier donc qui ont déjà l'habitude du marketing et qui peuvent faire de l'affiliation en plus à côté parce que pour eux, ça va être facile en fait. Ok, ok, ok. Donc du coup, les gens qui veulent créer une source de revenus en plus, tu ne leur conseilles pas forcément l'affiliation alors ? Je me suis adressée pendant très longtemps à des débutants mais les chiffres sont là, il y en a très très peu qui y arrivent en fait alors que si je m'adresse plutôt à des entrepreneurs là, ce n'est pas du tout les mêmes chiffres, eux, ils y arrivent assez facilement donc je suis encore un peu mitigée là-dessus forcément, j'ai envie d'aider aussi les débutants mais je ne sais pas, ils n'ont peut-être pas encore assez le bon état d'esprit ou ils n'y croient pas assez fort ou ils essayent un truc et ils se disent c'est bon, ça ne marche pas, j'arrête alors que peut-être que les entrepreneurs ont déjà le bon état d'esprit par rapport à ça. D'accord. On ne voit peut-être pas tous mais en général en tout cas. Donc du coup, le problème, ce serait plutôt que les débutants n'ont pas l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir aller jusqu'au bout. Oui, souvent, ils vont faire une vidéo, un article et ils vont s'arrêter là parce qu'ils se disent je ne comprends pas, j'ai fait un article, je n'ai fait aucune vente, oui, mais il faut en faire encore. Ok, ok. De toute façon, en vérité, ça, c'est ce qui arrive je pense dans tout, que ce soit dans l'immobilier, le trading, vente de formation, débutant. Après, ça dépend, en débutant, c'est plutôt des gens qui n'ont pas trop de mindset et l'état d'esprit. De toute façon, quelle que soit la chose dans laquelle ils vont se lancer, s'ils ne sont pas déterminés, ils n'iront pas jusqu'au bout. Oui. Ok, ok, mais je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que tu pourrais, est-ce qu'il y a des gens qui étaient autour de toi ? J'ai eu plusieurs questions en même temps dans ma tête. Est-ce qu'il y a des gens qui, au début, que tu connais, qui sont dans ton entourage qui t'ont conseillé de ne pas te lancer dans l'entreprenariat ou qui trouvaient que c'était bizarre ce que tu faisais ? Alors, qui ne m'ont pas conseillé, non. Mais qui trouvaient que c'était un peu bizarre, oui, tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils étaient après ? Par exemple, au niveau de mes parents, ils me faisaient assez confiance. Bien que je ne leur disais pas vraiment que tout ce que je faisais, je me disais que je voudrais aller dans un autre domaine, faire plutôt de l'entreprenariat. Et c'est tout, je continue mes études de droit à côté et quand j'aurai des résultats, là, je leur montrerai. Comme ça, au moins, ils ne vont pas me stopper dans mon élan. Et après, au niveau de mes amis, ils étaient quand même sceptiques. Ils me disaient tu crois vraiment que tu vas réussir à en vivre ? Oui, mais moi, j'y croyais vraiment, donc c'était le principal. Après, bon, je ne leur en veux pas forcément. C'est vrai que peut-être que si j'étais à leur place, j'aurais trouvé ça bizarre aussi. Et donc, du coup, ils disent quoi aujourd'hui ? Il y en a qui me disent c'est marrant parce qu'à l'époque, je te disais que tu n'avais pas du tout une tête à avoir une chaîne YouTube, que tu étais hyper timide, alors te lancer à ton compte, c'était n'importe quoi. Et puis aujourd'hui, franchement, tu y arrives bien et tout. Donc, n'hésite pas à partager ta fortune. Donc, non, ils sont contents pour moi. C'est cool. Est-ce que tu pourras donner deux ou trois conseils à des personnes qui vous restent lancées aujourd'hui et qu'ils hésitent ? Oui. Je dirais qu'en fait, il faut d'abord vraiment y croire que c'est possible parce que ça va être… Si nous-mêmes, on n'y croit pas, dès qu'il y a quelqu'un qui va nous faire douter, on ne va plus passer à l'action, on va arrêter, on va se poser plein de questions et puis on va se dire ouais, finalement, ils ont peut-être raison. ça va être trop compliqué. Donc, par exemple, un exercice qui était efficace qu'une entrepreneur m'avait dit de faire à mes débuts, c'était sur une feuille papier d'écrire tous les arguments que les autres peuvent te dire comme quoi ton business ne va pas marcher. Par exemple, il y a trop de concurrence, c'est sur Internet, donc ce n'est pas un vrai métier, quoi d'autre… Je ne sais pas, des trucs n'importe quoi, genre, tu es une fille, tu es trop jeune, tout ça, on les liste et en face de la colonne, en face de chaque argument, on réfléchit à pourquoi, en fait, c'est… Enfin, pourquoi on va y arriver quand même, en fait, le contre-argument. Donc, comme ça, à chaque fois, on a les réponses. Dès quelqu'un nous dit, par exemple, tu ne peux pas y arriver, il y a trop de concurrence, paf, on pense à notre argument et du coup, on se pose moins de questions en disant ouais, peut-être que si, il a raison, parce qu'on a déjà notre argument en tête et on continue notre chemin. Donc, ça déjà, ça nous permet vraiment de s'entourer, au moins de parler à des personnes qui ont déjà réussi là où on veut aller parce que je pense que si j'ai réussi quand même à monter quelque chose, c'est parce qu'au début, j'étais entourée d'entrepreneurs quand j'allais sur Paris, je me fondais avec eux, tout ça. Et en fait, ça me paraissait à force normale de réussir à faire pareil qu'eux parce que c'était devenu un petit peu ma nouvelle norme. Alors que si j'étais restée dans mon coin avec des étudiants en droit qui ne connaissaient même pas le business en ligne, ça n'aurait pas été normal pour moi de s'entourer ou de parler au maximum avec des personnes qui ont ce qu'on veut. Ok, ok. Merci pour le partage. Et donc, du coup, alors, pour ceux des personnes qui vont se lancer dans l'affiliation, à combien elles pourraient s'attendre à développer comme complément de revenu en utilisant tes stratégies, par exemple ? Ça va être progressif. Ça dépend aussi. il y en a certains qui préfèrent faire de l'affiliation sur Instagram, sur YouTube, sur un site. Donc, il y a des méthodes qui sont plus ou moins rapides. Sur YouTube, c'est quand même plus rapide que sur un site. Mais on peut s'attendre. Souvent, les premiers résultats, ils tombent au bout de six mois dans ce que j'ai remarqué par rapport à mes clients. Je dirais que ça va être 500 euros au début, au bout de six mois. 500 euros par mois. Et après, si on continue vraiment, on ne lâche pas, on sait que c'est possible d'y arriver. 2000, mais encore, 2000, je ne travaille pas énormément en affiliation. Il y a vraiment moyen de faire beaucoup, beaucoup plus. Il y a même un de mes clients qui s'en sort tellement bien en affiliation qui m'a dit « Moi, j'en vis vraiment très, très bien. Je me suis expatriée sur une île. Je vis la vie de mes rêves et tout parce qu'il travaille encore plus que moi en affiliation. En fait, il n'y a même pas vraiment de limite. Si on comprend les stratégies, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment reproduire les stratégies pour plein de produits en affiliation. Des produits en affiliation, d'après les statistiques, il y a 77 % de tout ce qu'on possède, on peut le recommander en affiliation. Donc, il y a de quoi faire. OK. Du coup, la Russie a développé un revenu à peu près à combien ? Il était 14 000, quelque chose comme ça par mois. OK. Donc, du coup, l'affiliation, c'est quand même… OK, ça peut être… En fait, c'est en fonction de ton travail que tu vas développer ton revenu. Il n'y a pas de limite. Oui. et puis être malin au niveau des stratégies, apporter quand même toujours un peu de valeur. Forcément, il y a du travail, ce n'est pas de l'argent facile, mais essayer d'être malin au niveau des stratégies. OK. OK. en tout cas, en tout cas, si vous voulez aller plus loin, j'ai mis un lien dans la description pour aller faire un tour pour voir ce qu'il en est. Écoute, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter avant que je conclue ? Écoute, de continuer à se former, de lire, parce que moi, quand j'ai commencé à comprendre qu'en fait, finalement, ce n'était pas une dépense d'acheter des formations ou de lire des livres, mais d'un investissement et que derrière, tu as vraiment des raccourcis au niveau du temps, de l'argent, des stratégies, de l'état d'esprit, on fait qu'évoluer, évoluer tout le temps après. Ah oui, donc du coup, oui, parce que tu as vu vraiment la différence au moment où tu t'es formé et au moment où tu n'étais pas formé. Rien à voir, oui, totalement. Voilà. Ben voilà, les gars, je vous l'avais dit. Voilà. Bon, après, comme on est des vendeurs de la formation, ils vont dire, oui, c'est ça, vous prêchez pour votre paroisse, mais même si je n'en vendais pas, c'est déjà la même chose. Oui. Ok, super Nina, merci du partage, merci d'être venue sur la chaîne, c'était un plaisir. Pareil. Et les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo, un j'aime pas à la vidéo. Après, quand je dis les gars, c'est les filles aussi, pas dans la confusion. Ben voilà, je pense que je t'ai tout dit, donc tu seras dans la description pour voir le lien. Sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. J'ai été encore.